Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, retour sur la journée parlementaire autour de la cohésion nationale, la consolidation de la relation entre l'armée et le peuple permet de déjouer les éventuels complots contre l'Algérie, affirme le président de l'Assemblée nationale. Les enjeux environnementaux, défis majeurs de notre époque, un observatoire national a été récemment créé. Pour s'en charger, il transmettra ses recommandations au président de la République. Raza théâtre d'un nouveau massacre. 35 civils ont été tués ce matin lors d'un bombardement de l'école de l'Unuroa. On apprend que l'Espagne se joint à l'Afrique du Sud pour porter plainte pour génocide contre l'antithé sioniste auprès de la CIJ, la Cour internationale de justice. Une tragédie est également en cours au Soudan. On parle ce matin de pas moins de 200 morts dans une attaque menée par les forces de soutien rapide de Hamdan Daglou. Et puis sport, football, Algérie-Guinée. Ce soir à 20h, les deux équipes s'affrontent lors d'un match éliminatoire comptant pour la Coupe du Monde 2026. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président de la République, Abdelmedit-Taboun, a mis fin aux fonctions de Mohamed Bouakaz. Son conseiller, chargé de la direction générale du protocole pour faute grave et manquement à la déontologie et de la profession, indique un communiqué de la présidence de la République. Consolider le lien armée-nation pour renforcer la cohésion nationale, une des principales recommandations issues de la journée parlementaire organisée hier par la commission de défense de l'APN. Dans une intervention, le président de la Chambre basse, Brahim Bourali, a affirmé que la consolidation entre l'armée et le peuple permet de déjouer les complots et les conspirations contre l'Algérie. La cohésion du peuple avec son armée renforcée grâce à une approche stratégique, relève le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Le président de la République a tenu à chaque fois à souligner l'importance de cette cohésion, rappelant que l'ANP demeure partie intégrante du peuple et engagée pleinement pour protéger la souveraineté nationale et le caractère sacré du sol et de la patrie. Notre armée, qui a contribué en plus de ses missions à la réalisation de nombreux projets de développement, tout cela incarne la profondeur de cette relation et sa cohésion avec ce peuple. La cohésion nationale est un impératif pour déjouer les plans hostiles aux principes nobles de l'Algérie dans ce contexte sécuritaire, régional et international instable, souligne le colonel Moustapha Merah de la Direction de l'Information et de la Documentation au ministère de la Défense Nationale. L'Algérie reste immuable quant à ses positions et souveraine dans ses décisions. Ceci dérange les ennemis pour son soutien aux causes justes, pour le droit du peuple palestinien en recouvrement de sa souveraineté, le droit du Sahara occidental pour son autodétermination. C'est pour cela que les complots contre le pays se poursuivent. Cette rencontre démontre au reste du monde la cohésion qui marque le lien entre le peuple et son armée. L'armée nationale populaire avec sa cohésion avec le peuple a réussi à déjouer les plans hostiles tout comme les plans visant à détourner le hérarche originel. La cohésion et l'unité nationale demeurent un rempart fiable dans un contexte mondial incertain et le ciment pour le renforcement du processus de développement national. Alors qu'un plan de paix a été annoncé en cessez-le-feu en cours de négociation, les Palestiniens ne connaissent aucun répit. 35 civils ont été tués lors d'une attaque menée ce matin par l'armée d'occupation contre une école de l'Unuroa. On apprend aujourd'hui que l'Espagne rejoint l'Afrique du Sud pour porter plainte contre l'antité sioniste auprès de la CIGI pour génocide. Entre temps, on atteint des arrestations records en Cisjordanie. Les forces d'occupation sionistes ont procédé à l'arrestation effectivement de 60 civils palestiniens. Rien que durant cette nuit, un chiffre jamais atteint depuis le début de l'année indique un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et les clubs prisonniers palestiniens. Le président américain fait volte-face Joe Biden et dans une interview accordée au magazine Time, affirme ne plus reconnaître l'autorité de la Cour pénale internationale alors qu'il soutenait les décisions de cette même Cour quand il s'agissait de poursuivre le président russe Vladimir Poutine. En 2022, la politique des deux poids, deux mesures de l'administration américaine est pour le moins flagrante. Les Etats-Unis mènent une véritable vendetta contre la Cour pénale internationale dont le procureur veut un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou pour crime de guerre contre les Palestiniens de Razan. Agissant en faveur de son allié de toujours l'entité sioniste, Joe Biden désavoue simplement la CPI et remet en question ses prérogatives et décisions. Un discours à géométrie variable qui s'assigne à un objectif électoral. Explication du professeur François Géré, président de l'Institut français d'analyse stratégique. L'administration Biden n'a absolument pas la même position et le même sens de la justice et de l'équité quand il s'agit d'Ukraine et quand il s'agit de la Palestine et de Gaza. Le président Biden a pris l'habitude de dire tout et son contraire. Il faut quand même de temps en temps faire preuve d'un peu d'honnêteté et de considérer qu'on ne peut pas considérer comme fiable les déclarations d'une personne qui est entièrement guidée par des préoccupations de campagne électorale présidentielle à la recherche de financement. Et en ce sens, un projet de loi instaurant des sanctions contre des membres de la CPI a été voté par la Chambre américaine des représentants. Le texte indique des sanctions si la Cour mène une enquête aux poursuites des personnes protégées par Washington ou ses alliés, autrement dit Israël. Explication toujours du professeur François Géré, président de l'Institut français d'analyse stratégique. Quand on dit le Congrès américain, c'est une formule beaucoup trop vague. Le Congrès américain, c'est le Sénat qui à l'heure actuelle a une majorité démocrate et d'autre part la Chambre des représentants qui a une majorité républicaine. Les républicains cherchent à coincer Biden pour des raisons de politique intérieure dans la perspective des présidentielles. Ça n'a absolument rien à voir avec une position réelle par rapport à la situation en Palestine. Rappelons que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré que Netanyahoui Galan porte la responsabilité des crimes contre l'humanité à Gaza et que les preuves concluent que les responsables israéliens ont privé les Palestiniens des éléments de base de la vie et qu'ils ont été complices de génocides à Gaza. L'OCI, l'Organisation de la coopération islamique et le Parlement arabe condamnent la prise d'assaut depuis hier par des groupes de colons extrémistes de la vieille ville d'Al-Quds occupée. Ces groupes de colons sont protégés par les forces d'occupation sionistes. L'OCI a réaffirmé dans un communiqué que la ville d'Al-Quds-e-Sharif, capitale de la Palestine, fait partie intégrante du territoire palestinien occupé en 1967. Le Soudan vit également une tragédie. Plus de 200 personnes ont été tuées lors d'une attaque menée par les forces de soutien rapide dans l'état d'Al-Jazira au centre du pays. L'attaque a déclenché une vague généralisée, une vague d'indignation de la part de diverses parties soudanaises. Les forces de soutien rapide ont ciblé ce village à l'aide d'armes lourdes lors d'une attaque qui a duré pas moins de 8 heures. Retour chez nous avec cette réunion du gouvernement qui s'est déroulée hier sous la présidence du Premier ministre. Plusieurs dossiers ont été abordés, à commencer par le projet de création de l'Agence nationale des grands équipements publics. Autre dossier évoqué hier lors de cette réunion, la Commission nationale pour la sécurisation de l'aviation civile et les commissions locales de sécurité aéroportuaire. Il a également été question d'exposer sur l'avancement des projets de distribution d'eau potable, ainsi que la réalisation de stations de dessalement d'eau de mer. Le ministre de l'Habitat était ce matin sur le terrain. Mohamed Talar Belaribi a effectué une visite d'inspection sur le chantier de 6 500 logements. Le ministre a respecté également plusieurs équipements publics, comme les écoles primaires, collèges et bureaux de poste et polycliniques. Il a ainsi ordonné que ces infrastructures soient achevées avant le 5 juillet prochain. Direction Adrar où se déroule la fête du Drobadaire, une manifestation culturelle qui a coïncidé avec la distribution de pas moins de 50 logements à Timurten. Voici le maire de Timurten pour nous en parler. Il est au micro de notre envoyé spécial, Fathah Boumati. Nous avons distribué 50 logements. Notre commune bénéficie de 670 logements, 70 logements publics locatifs, 300 logements sociaux et 300 autres ruraux. Et cette visite coïncide avec la course annuelle du Drobadaire avec la participation de 45 clubs et associations. Nous avons plus d'une centaine de candidats, étant donné que certains clubs ou associations participent avec 2 ou 3 Drobadaire. Et le coup d'envoi sera donné ce soir à partir de 19h par le Wali de la Wilaya Dadal. C'était Bataïb Moustapha, maire de la commune de Timurten dans la Wilaya Dadrar. 12h40 sur Alger, Chantrois, dernier week-end avant les épreuves du baccalauréat et dernière révision pour les candidats. Certains choisissent de travailler seuls quand d'autres s'entraident pour résoudre un problème de mathématiques ou étudier une poésie. C'est le reportage proposé aujourd'hui par Mayel Kanz. A l'approche des épreuves du bac, les élèves rencontrés, quelque peu stressés mais déterminés, choisissent chacun sa méthode de révision des cours. Certains d'entre eux privilégient la révision individuelle. Je révise toute seule. On se base sur les mathématiques, la physique et les sciences. Je fais des résumés de toutes les matières sur des fiches en couleur pour pas que j'oublie et je répète à haute voix pour que j'assimile bien. Je me lève trop pour les matières essentielles parce que mon cerveau est frais pour bien assimiler les règles. Le soir, j'essaie de réviser les matières secondaires. J'apprends les cours. Je ne néglige aucune matière. J'essaie de tout réviser. D'autres élèves préfèrent par contre le travail en groupe qui représente pour eux plus d'avantages. Je préfère réviser avec des amis. Ça m'aide à trouver la motivation et à mieux comprendre et à assimiler mes leçons. Nous avons la bibliothèque groupe. Ils ne connaissent pas les choses et les autres. Donc on partage. Par ailleurs, certains candidats complètent leur révision en optant pour les cours de soutien. L'essentiel pour ces candidats est de savoir maximiser les chances de réussite à cet examen en sachant tirer profit de chacune des méthodes choisies ou bien encore en les alternant tour à tour pour plus d'efficacité selon les pédagogues. En prévision de Aïd Al-Adha, l'algérienne des viandes rouges procédera à partir de ce samedi à la vente de moutons et ce au niveau du point de vente de Birtouta. Les prix aussi entre 59 000 et 90 000 dinars. Le week-end s'annonce particulièrement chaud. On s'attend des températures caniculaires pouvant atteindre les 40 degrés à partir même d'aujourd'hui dans quatre wilayas de l'ouest. Il s'agit d'un BMS, une alerte qui concerne les wilayas de Sidi Blahabès, Moustaganem, Mascara et Rolizane. Les défis environnementaux, une préoccupation prise en charge par plusieurs institutions, dont le CNES-E, le E désigne d'ailleurs l'environnement, le Conseil national économique, social et environnemental qui s'apprête à adresser son rapport au président de la République, Ibti Al-Adoun. Ce rapport de prospective sur les défis environnementaux qui sera remis au président de la République est focalisé sur le développement de l'économie verte, l'hydrogène, la gestion des déchets ainsi que le recyclage. Arabe Akharfi, présidente du CNES-E. Nous travaillons autour et à travers un certain nombre de questions consignées dans des rapports que nous avons pris sur différentes questions environnementales. Nous sommes en train de finaliser un autre rapport. On va le présenter bientôt. On va le présenter d'abord à nos membres. Ensuite, une fois enrichi, débattu, etc., nous allons bien évidemment le lever au pouvoir public. Un monsieur le président en personne, vous savez qu'il accorde dans son programme une question clé, centrale à la question environnementale. Elle est transversale. Ce rapport a tenu compte notamment des rapports précédents élaborés par le Conseil en apportant une synthèse de toutes les actions réalisées auparavant avec une projection sur les défis et les enjeux dans les prochaines années. Ce sera l'occasion aussi de faire le point. Comment nous allons progresser ? Et surtout, quels sont les enjeux et quels sont les défis qui restent à relever ? Parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est cela qui sera l'objet d'un débat. À cette occasion, la présidente du CNES-E a rappelé l'intérêt accordé par le président de la République dans son programme à la question environnementale. D'ailleurs, le Conseil a pour mission d'éclairer et d'émettre des réflexions et d'évaluer les questions environnementales à la faveur des dispositions de la Constitution de 2020. L'Algérie progresse, c'est le thème d'une conférence nationale consacrée aux questions de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture et de l'économie. Elle est organisée par l'Assemblée populaire de la Boulaya d'Alger en collaboration avec le Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité. S'agissant de la problématique de l'eau, les participants ont formulé un certain nombre de propositions pour assurer la disponibilité de cette ressource. Ahmed Kateb, directeur des recherches à l'École nationale polytechnique d'Alger, il est au micro de Smaïl Mimouni. La région d'Algérie a décidé de faire 5 stations de dessalement, chacune de 300 000 mètres plus par jour, soit 1,5 milliard entre 2020 et 2024. Ensuite, 6 autres stations de dessalement entre 2025 et 2030, avec chacun 300 000 mètres plus. En 2030, nous aurions 5,6 millions de mètres plus par le dessalement et soit 1,5 milliard entre 2 milliards. 5,6 millions, c'est 60% de la population qui sera alimentée par le dessalement. Ça alimentera toute la courte, toutes les villières, plus partir vers l'intérieur jusqu'à un rayon de 150 kilomètres, c'est-à-dire ces médias. Ça, c'est des 5 points principaux. Et ensuite, il y a un point qu'on ne faut pas négliger, ce que j'appellerai la formation de la recherche. Quand je dis la formation de la recherche, c'est une primaire, avec un petit module, c'est le gestion, c'est l'université, la formation de la recherche. On reste dans la thématique de l'environnement et sa protection. Pour vous parler de cette belle initiative lancée par des universitaires à Constantine, ils ont entrepris de réhabiliter un jardin public laissé à l'abandon, le jardin de Sousse en l'occurrence. La mairie a approuvé ce geste et émis à leur disposition un certain nombre de moyens. Hayat Kerbois, notre correspondante sur place. L'implication des bénévoles d'un groupe d'anciens étudiants de l'université Montoury a eu un effet très positif quant à la réhabilitation du jardin de Sousse complètement abandonné avant. Écoutons Ahlam Zedjadj, initiatrice du projet. Le groupe AOC, les anciens étudiants de la fac centrale de Constantine, lors d'une rencontre amicale, on a pensé faire une action citoyenne, nettoyer le jardin de Sousse, lui redonner sa splendeur d'antan. C'est un très beau jardin d'ailleurs, qui est situé entre deux pans, le pan Sédimsid et le pan Babel Kandala. On a commencé le travail en septembre 2020. On a fait appel aux membres qui ont répondu positivement. La participation des enfants a été extraordinaire. Les efforts fournis du groupe AOC depuis 2020 ont attiré l'attention des autorités qui se sont intervenues par le biais d'une entreprise. Et maintenant, le jardin est ouvert au public. Notre rôle était surtout de sensibiliser les citoyens constantinois, participer à ce genre d'action citoyenne, et surtout préserver cet endroit qui est vraiment magnifique et qui reçoit beaucoup de touristes. Les espaces verts restent rares à Constantine, d'où l'extrême nécessité de veiller sur le jardin de Sousse pour éviter qu'il soit de nouveau dégradé. La suite du journal avec le sport Hamza Rahmoni, bonjour. C'est Ambacha, bonjour. L'actualité est dominée par ce match ce soir, Algérie-Guinée. Tout à fait, Algérie-Guinée à 20h au stade Nelson Mandela de Bengarie pour le compte de la troisième journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu conjointement aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Les verts qui sont dans le groupe G se sont imposés lors des deux premières rencontres, à savoir face à la Somalie, à Bengarie 3 buts à 1 et à Maputo face au Mozambique. Deux buts à zéro, les verts espèrent rester sur la dynamique des succès, se rapprocher davantage d'une cinquième qualification de l'histoire en Coupe du Monde. Après cette rencontre, il y aura la quatrième journée prévue. Lundi, les verts qui iront affronter l'Ouganda au stade Nelson Mandela de Kampala à partir de 17h de match qui devront permettre aux Algériens, en cas de victoire, de franchir un grand pas vers la qualification. Hier, lors de l'ultime séance d'entraînement, il y a eu la visite de la star mondiale Karim Benzema qui a rendu visite au vert au centre technique national de Sidi Moussa. Il a été honoré par la fédération et il sera ce soir présent au stade Nelson Mandela de Bagarie pour assister à cette rencontre. Dans ce groupe, il y aura deux autres rencontres prévues demain, Mozambique-Somalie à 14h et Ouganda-Botswana à partir de 17h. Avant de refermer les pages de ce journal, cette information qui vient de nous parvenir, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Jengriha, supervise un exercice tactique à munitions réelles baptisé l'Azm 2024 à Mdoukel dans la cinquième région militaire. C'est ce que rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amin Seghni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad Keter, la technique, Tahar Duf Gouma, la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Fatima Charef pour la météo, suivie de votre émission 60 minutes économies. Présentée par Hakima Kamel, réalisée par Aisha Hammer. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3.